Mme Karim Rahani, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est toujours bien. Mme Rahani, cette année encore, les examens coïncident avec le mois de Ramadan. Comment les élèves peuvent-ils gérer cette situation ? Oui, exactement. Encore une fois, les examens vont coïncider avec le mois de Ramadan. Il faut voir aussi ce mois dans un contexte de jeûne, mais c'est un jeûne qui ne pourrait faire que du bien à notre esprit, à notre corps. J'explique aussi aux jeunes qu'il ne faut pas aussi prendre ce mois comme étant une entrave à leur possibilité de réussite, parce que finalement, qu'est-ce que jeûner ? Je jeûne, ça veut dire que je vais m'abstenir à manger et à boire, je vais m'abstenir aussi à penser négativement. Et dans la pensée positive, on est dans, je suis capable de passer mes examens dans des conditions qui sont bien, si moi je crois, ou moi-même, que ne pas manger, ne pas boire n'est pas vraiment l'outre. Sachons très bien que la veille de tout jeûne, on a des rituels, nous les Marocains ou toute personne, de pouvoir en fait préparer ce jeûne en buvant plus d'eau, en mangeant équilibré et on expliquera ça dans les prochaines questions. Donc justement, quelles sont les règles à suivre, les erreurs à éviter dès le début du jeûne pour réussir la préparation de l'examen ? La première chose à faire, et je m'adresse vraiment au jeûne, c'est d'accepter cette situation. Je l'accepte dans quel sens ? Voilà, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire, mais je vais me préparer la veille pour ça. Première chose, il faudrait équilibrer le sommeil. En fait, moi ce que j'ai envie de dire au jeûne aussi, c'est cet héritage culturel marocain qui dit qu'il faut veiller jusqu'à je ne sais quelle heure, la nuit pour pouvoir tenir le lendemain, ce n'est qu'une idée reçue qu'il faut dépasser. C'est-à-dire que je peux très très bien manger léger, prendre les aliments qui sont bénéfiques pour le corps, je parle du laitage, je parle des fruits secs, je parle de bien consister le srol au lieu de manger trop pendant le dîner pour que l'estomac ne soit pas dans un état de délatation et qu'on se trouve dans une envie juste de ne rien faire. Manger peu, mais consistant. Deuxième chose qu'il faudrait faire en fait, c'est de dormir assez. Et c'est-à-dire arrêter de penser que ne pas veiller va m'aider le lendemain à avoir plus d'énergie. L'énergie, elle vient de nous vers l'extérieur et vice-versa si on arrive vraiment à établir une relation réelle entre le jeûne, je parle d'un jeûne physique, et le jeûne moral. Troisième question, quels moyens se donner pour avoir de l'énergie tout au long de la journée ? C'est effectivement ce que je viens de dire il n'y a pas longtemps. Donc, cette énergie, je vais la puiser dans la puissance de dépasser ce jeûne. C'est-à-dire, je jeûne, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne parle pas beaucoup, je structure mon énergie vers un objectif réel, et je me dis en fait, je ne mange pas, je pourrais très très bien ne pas manger pendant la journée, en temps normal, et je ne vais pas ressentir le même impact. Du coup, je dis ne pas jeûner pendant une journée ou deux d'examen, on va considérer dans notre tête, dans notre subconscient, que c'est une journée où je n'ai pas eu le temps de manger, à midi par exemple, où je n'ai pas eu le temps de prendre un goûter ou de prendre mon petit-déj, et dans cette possibilité de mémoriser le fait que c'est une journée normale, comme toutes les journées, et que j'ai peut-être tapé de ne pas manger, pourrait m'aider à avoir plus de l'énergie, et de ne pas focaliser sur le fait que mon estomac et mon énergie, il est en baisse. Je conseille, alors je vais capitaliser et faire un petit résumé de ce que je viens de dire. La première des choses, c'est bien choisir les aliments, et des aliments qui peuvent nous donner de l'énergie. Il y a beaucoup d'aliments où il y a la vitamine D qui peut donner de la vitalisation à mon cerveau. Deuxième chose, structurer mon sommeil. Quand je parle de structurer, c'est un mot qui ne se dit pas en fait par rapport au sommeil, mais je veux dire prendre du temps à bien me reposer, et à réglementer mes heures de sommeil pour que je puisse être en bonne énergie. Troisième chose, ne pas se focaliser sur l'idée du jeûne, et se dire que c'est une journée normale comme les autres, et quand je fais, je combats la croyance limitante, comme quoi je ne suis pas dans une situation normale, je pourrais éventuellement la dépasser. Et enfin, je souhaite un bon ramadan à tout le monde, et je souhaite que les examens se passeront dans des conditions meilleures. Bon courage !